La vie est belle pour l'Ormanodou, installée depuis de nombreuses années sur le bassin d'Arcachan et qui semble toujours aussi heureuse de son choix. Avec son mari Jérémy Frérot, originaire de la région, ils se sont construits une vie de famille agréable, loin du tumulte de Paris. Les deux tourtereaux y vivent avec leurs trois enfants et si les choses se passent très bien actuellement, l'été dernier a été particulièrement compliqué à vivre. Un feu d'une ampleur démentielle a frappé la Gironde et ils ont même été obligés d'évacuer en catastrophe leur maison. « Hier, depuis le chemin qui mène à chez moi, je voyais les flammes de la forêt, cela grossissait et cette nuit, on a dû évacuer, il y avait trop de fumée, c'était intenable », expliquait Jérémy Frérot à l'époque. Heureusement, la situation a été maîtrisée et le couple a pu rentrer chez lui et malgré les nombreux dégâts sur leur environnement proche, ils ont pu retrouver leur quotidien et passer de belles soirées au Pestacle, le resto bar tenu par le chanteur de 33 ans. Depuis, tout est rentré dans l'ordre et la vie a repris son cours, notamment pour leurs enfants, Manon, 12 ans, Lou, 5 ans, et le petit dernier, âgé de 2 ans. Les enfants sur leur vélo pour une balade en forêt des enfants qui ont tous déjà une vraie passion pour le sport, à commencer par l'aîné, qu'elle a eu avec Frédéric Bousquet, véritable fan d'équitation, pour le plus grand plaisir de sa mère. L'eau est lui davantage attirée par le rugby, sport de prédilection dans le sud-ouest et pour le petit dernier, il est encore un peu tôt pour le savoir. En tout cas, les trois enfants semblent très bien s'entendre et Laure Manodou s'est offert une belle balade en forêt avec eux. Dans sa story, qui est à retrouver dans le diaporama, l'ancienne nageuse de 36 ans, suivie par près de 175 000 abonnés sur Instagram, a publié une belle photo de ses trois enfants lors de cet agréable moment en famille. Manon et le petit dernier ont opté pour le vélo tandis que Lou a choisi une petite voiturette pour cette sortie au milieu des arbres. Un bon moment pour Laure Manodou, qui a profité du beau temps pour s'offrir une belle balade en extérieur avec ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501